... Voici donc le numéro 30, Attila Duseuil. Attila, là où il passe, l'herbe ne repousse pas et pourtant apparaît le monial dans les riches contrées du Brionnet ou du Charolais. L'herbe repousse quand même. Attila Duseuil, c'est le suffix, c'est le label Boudon, poursuivi avec Brion par Catherine. Il est donc installé ici, à côté de Lippon. Voix du Nord, le programme de Voix du Nord avec Vidéo Rock pour attirer du seuil le numéro 30. Donc Voix du Nord est allant à Sarcy-la-Tour, le père de César Palace notamment, quelques bons ACPS également. Alors, pour l'un qui a de l'amplitude, de ce qu'il a au 30. L'amplitude, le reste duお願いします... Oh, non ! Non ! Non ! Hé ! Non ! Bienvenue, bienvenue ! Non ! Non, non, non ! Voilà ! Non, non ! Hop ! Oh ! Non, allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors, Aquila Dusson, c'est un petit-neveu de Chopi, de Charlamont, on en a parlé tout à l'heure, cette fille de Chalet, de l'obscur Chalet, pourtant vainqueur à Hauteuil, dans le prix Hauteuil. C'est aussi la famille de Michouko, 93, Nicolas, l'Orient Express, Béluga. Voilà, donc Charlamont, bien sûr, ça nous rappelle Graal, c'est pas la même famille que Graal de Charlamont, attention, les choses soient claires, mais Graal de Charlamont, c'est bien celui qui a apporté la gloire à Marc Boudot, et à Christophe Provo, et à Catherine Boudot, bien sûr, lorsqu'il a gagné en 1900, en 2000, voilà, extrêmement précis, la mémoire nous est revenue soudainement, lorsqu'il a gagné en 2000 le prix du Président de l'Aube. Et donc le 30, et voilà, voici le numéro 31, présenté par Mr. President, George Richardo, il s'appelle Armin Decote, il est montré au mois de mai sans doute, c'est un fils spécial qu'a l'honneur. Et native Decote, elle-même part Vidéorock, donc on y revient toujours, Vidéorock, chef de race régional, qui a un fils, mais un seul étalon, c'est-à-dire Caproc, qui fait la rente tout près d'ici, au Rameclet, frère de Capgarde. Avril Decote est le frère cadet de Tempo Decote, troisième du prix Humulus à Hauteuil, bonne course pour trois ans. C'est le frère aussi cadet de Rebelle Decote, double vainqueur, Fontainebleau, Pompadour, deuxième à Pau, deuxième à Nantes, qui est le parcours sélectif. Et alors en fait, 7 avril Decote, descend de Vanille Decote, la souche de base de Georges Richardo, la grand-mère Vanille Decote, gagnante du prix des Guillédines à Durtal, grande course de sélection pour les QPS, gagnante du prix Glorieuse à Maison d'Afrique, deuxième du prix Jacques de Vienne, donc très bonne sélection, faite sur le plat à 3 ans, avec une poulinière issue d'Italie, donc issue d'un croisement à l'envers. Donc nouvelle preuve de l'enrichissement de la race AQPS par des croisements à l'envers. Par le truchement notamment du fameux étalon italique, issu d'une souche cyprès, qui a fort peu sali, malheureusement, mort assez jeune, mais qui a donné, donc Vanille Decote, moins célèbre que les deux géniaux frères, The Fellow et Al Capone II. Famille de Lilium Decote, c'est des classiques en Angleterre. Petit Robin, classique en Angleterre, vient de groupe 2, deuxième de groupe 1. N'oublions pas non plus Safran Decote, triple vainqueur en Angleterre. Donc cette souche d'AQPS, entrepuis, enrichie par Georges Richardot à la Vigneuse, sur les contreforts de Cluny. Un petit peu, on peut le remonter, on n'a pas trouvé la cohérence. Il vient droit, reste plus loin, pas trop près derrière, pas trop près. C'est cool. Il faut le laisser faire, il va être critique quand même. Il est plus 40 choude. Il est plus 40 choude. Oui, il est plus 40 choude. Il n'y a pas de place autour de vous. Il n'y a pas de place autour de vous. Il n'y a pas de place autour de vous. Il n'y a pas de place autour de vous. Il n'y a pas de place autour de vous. Il n'y a pas de place autour de vous. Le numéro 32. Le numéro 32. Le numéro 33. C'est l'avenir des Chastilles. Avenir des Chastilles. Avenir des Chastilles. Par le docteur Philippe Chateluste de Réunie-Durette. Dans le 69. Au burette, Durette. Alors, figurez-vous que cet avenir de Chastilles porte le label Chastilles, comme son nom l'indique. Mais est issu d'une souche colonge. Sa mère, l'Aurélia, bonne joueur de course. Quatre victoires. Cluny vit-elle-moulin à Saint-Galny ? Elle était une fille... Il y a une arrière petite fille de colchique dans les prés. Et cette famille n'est pas celle... N'est pas celle de... Si, si. Est celle de Neptune Colonge sous une souche un peu plus mointaine. Sous la quatrième mère. Mais bon, c'est bel et bien la grande souche Colonge. Qui ici se retrouve sous une branche annexe. Chez... S'il vous plaît. Monsieur Philippe Chateluste de Réunie-Durette. Donc avec une mère, l'Aurélia, pardon, elle est au quadruple lauréate. Elle-même issue de l'hémeraude colonge. Et ce qu'il faut signaler, c'est que la mère, l'Aurélia, elle-même était bonne. Mais elle est aussi bonne. Elle est aussi soeur d'un bon cheval. Ma façon d'être. Un fille de Simon Signat. C'est deux fois passé à autre. Donc voilà, une souche colonge qui... On sait que les souches colonges quittent rarement le giron lournando ou lournodé. Je ne sais pas comment ça se dit. En tout cas, le giron des colonges pure. Mais quelques branches se retrouvent ici à l'extérieur. Nous avons un exemple ici avec cette fille de Voix-du-Nord. Avec une mère, pardon, elle-même. À gauche. Non, mais tu dois voir. Tu dois voir. À gauche. À gauche, c'est un peu plus. Pas droite. Non, à droite, c'est à droite. Antérieurement. Antérieurement. Les deux, il faut en venir. Les deux, il faut en venir. Les deux, il faut en venir. Regarde, regarde, regarde. Le giron, le giron, le giron. Il tourne du boulet. Il tourne du boulet. Il tourne du boulet. Merci. 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 Le 34. Ai-je besoin de vous préciser que c'est un fils de Network ? Non, car vous l'aurez tous reconnu à son physique, à son modèle, à son expansion. Voilà, le modèle typique du très recherché Network. Et on lui met 2000. Il a déjà fait le classement. Avec cette encolure assez particulière, mais fort efficace quand on regarde la production de Network, et notamment son nombre de lauréats au niveau group 1. On pense notamment à Spiritor Saclay, qui est un grand cheval noir comme l'Evène, qui est un phénomène en Angleterre. Network, donc, est fleur du tennis par Vidéorock. Un père et un grand-père de robe noire pangarie. Donc il était assez logique que le poulain soit présente la même robe. Alors, quelques détails sur le pédigré de Alizé Dusson. Le numéro 34. Sa mère, fleur du tennis, déjà très bonne jugement en place, en plein. Six victoires, dont le prix d'Escruval, la Moulin. Aussi, le prix de Clignac parimonial, sur cet hippodrome, a déjà fort bien produit. On compte Aurore Tennis, fille d'Apple-Tri, gagnante du prix Glorieuse à Maison-la-Vite. Course de référence pour le plat. Deuxième du prix Marcel Calier, également à Maison-la-Vite. Voici Aurore Tennis. Mais également Tulipe Dussoeil. Fille d'Écourie, qui fait désormais la monte au Hara du Favri, dans la région tout près d'ici. Tulipe Dussoeil, qui s'est imposée dans le prix Florence Charrier à Moulin. Très bonne course pour la meilleure course, pour Fabel, les trois ans dans le centre. L'équivalent du prix des Guilédi, n'est-ce pas ? Deuxième du prix Marcel Calier, également à Lyon-Paris. Troisième du Bongo, pour se gré, à Fontainebleau. Et voici, donc, cette sœur, Alizé Dussoeil, ce frère, pardon, Alizé Dussoeil, par network de Aurore, qu'est-ce que c'est Tulipe Dussoeil ? De couliche de niveau classique en plat. Alors, les obstacles, me direz-vous, où sont les obstacles ? Eh bien, les obstacles, ils se sont présentés en travers de la route de Jimmy Tennis, le cousin d'Alizé Dussoeil. Et pour autant, Jimmy Tennis a survolé ces obstacles, puisqu'il s'est imposé tout d'abord à Auteuil, dans le prix de Jarvis. Puis, à Ascot, dans un groupe de houle, le Novices Jays, a gagné également un point-to-point pour l'anecdote. Voici donc une fille d'un fils, je vais y arriver, de network, avec une mère par Vidéoroc. Frère et de vous, et cousin, deux classiques en plat, et un obstacle. Je pense qu'il est en trois, avec une mention spéciale. Voici donc le numéro 35, Atour Royal, un fils de Sacro-Saint. Tout à l'heure, on a vu une pure sang ici de Sacro-Saint, Sacro-Saint le frère cadet. Mais inédit de Saint-Dessin, par Keldor, Atour Royal. Donc Sacro-Saint et Initial Royal, par Vidéoroc, on les retrouve. Sébastien Berger, pour l'éleveur, habitant à Mornay. Pas Mornay, Mornay, dans la Saône-et-Loire. Et donc, il porte le numéro 35. Alors, couïde, couïde de Atour Royal. Sa mère est gagnante, Initial Royal, au Dora. Et son oncle était d'un meilleur niveau, Bill Royal, et gagnant au Lyon-Angers, au nombre de références. Rochefort-sur-Loire, également. Hippodrome qui court l'après-midi, et qui court l'après-midi, le public en nocturne. Gagnant également à Saumur. Le Coco Royal, son autre oncle, et s'est imposé à deux reprises, sur l'hippodrome de Chatillon. Quelques vainqueurs également en Angleterre, on y retrouve l'Itre Royal. Sa victoire en Angleterre. Sous la 4e mère, c'est une autre branche intéressante, Lady Royal, une lanniste, quintuple gagnante à Auteuil. C'était dans les années 80. A l'époque de Michael Jackson et de Cazinier. un peu plus gros, un peu plus gros. Un peu plus gros. Un peu trop. Allez. Allez. Oui, oui. Vous nourriez dans le... Vous avez une de dessus. On va s'en voir. Numéro 36, accroche-tout, avec un seul C. Un poulain alzant. Comme Carmartet. Et Kedko. Accroche-tout, donc un fils de Sacro-Saint, lui-même gris, on en parlait il y a quelques instants. Frère de Saint-Dessin par Keddor, inédit. Il fait la montre au rat du Fabry, le rat du Fabry dirigé par Philippe Ladrou, qui nous présente lui-même ce cheval, accroche-tout, pour le compte de Henriette Janin, installé à Guignon. Sacro-Saint est élite de tout, élite avec un H, et même par l'utentique. Alors c'est la même souche qu'une pouliche qu'on a vue tout à l'heure. Accroche-tout est le frère d'un vainqueur à Châlons, qui s'appelle Kietou, et d'un autre cheval, d'un certain, du traité de qualité, qui s'appelait Pastou, qui n'a certes pas réussi à gagner, mais qui a enchaîné des places assez intéressantes. Deuxième du premier rue de Chalet au Lyon d'Angers, ce qui est quand même une certaine référence. Famille de Asdatou, 13 victoires, 10 en obstacle, 3 en place chez Philippe Pelletier. Asdatou, qui, si je ne l'abuse, étaient les mêmes alzans d'ailleurs. Et famille également de Hilatou, l'utentique, gagnante groupe 2 à Ascot. Voilà, le même croisement qu'Hilatou, qui est un nombre d'or à Ascot. Puisque, on retrouve l'utentique comme père de Hilatou et comme grand-père de ce cheval. même si bon, dans un petit peu un peu de temps. Voilà, il y a quelques années. parce que je suis arrivé quand même, je suis arrivé quand même. Oui, oui. Oui, On va faire un peu. Non, 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 non. Non, non. non, non, non. Non, non, non. Voilà ce fils d'Anne Zilero qui a sorti ses premiers vainqueurs à QPS cet hiver à Pau, chez Claudie Stelcy, donc, les Derry. Donc celui-ci s'appelle Asse des Ooyons, je ne sais pas comment on le prononce. Il est présenté par Sébastien Berger qui nous présentait le numéro 35, Asse des Ooyons, le numéro 37. Beau cheval est lancé, comme son père d'ailleurs, en Zilero, donc un cousin de Galileo par l'Hosaiti, en Zilero. La mère de Asse des Ooyons, c'est Grasse de Bonas, par Cadoudal. Ah, il n'y en a pas beaucoup de Cadoudal dans la journée, là. Donc évidemment, on le remarque, alors Asse des Ooyons. En ce qui concerne sa famille maternelle. C'est le frère cadet d'un très bon vainqueur en fête venace, une noréate. C'est le frère cadet d'un très bon jugement de course qui s'appelait Nathalie Blou, une fille d'héperveillée, mais en 2001, gagnante en plat, mais également gagnante en obstacle à deux reprises. Et lauréate du prix Géographie à Outeuil, excellente épreuve pour femelles, avant de terminer quatrième du prix Diana. Donc là, on a une frère de deux gagnants en obstacle, dont une gagnante à Outeuil. Et une nièce, ce poulain, est un neveu de Vicdeux, Vicdeux qui est un très bon cheval chez Alain Claude, à l'époque où il avait ça ici, il lui entraînait, avant de travailler pour François Cotin. Donc Vicdeux, dix victoires. Grand Sipelchais de Nantes, deuxième du Saint-Sauveur à Outeuil. Urvic également, dans cette souche, un autre oncle qui avait un cheval de qualité. Et c'est aussi la souche de Surfing qui, en 2009, a vraiment brillé à trois ans chez Gicherel, fils de Califet, qui s'est la première génération de Califet, puisqu'il avait gagné le prix Fino à Outeuil. On a aussi la famille Olympe de Buzel, gagnant du prix Alfonso de Portago à Nantes, une de ses cinq victoires. Voilà, donc là, une famille qui s'est illustrée dans vraiment de nombreux registres. C'est aussi la souche, bien sûr, du mémorable Jivago de Neuvis. Le 38 décembre, qui enchaîne dans le chêne, appareil moniel 2012. On n'enfile pas des paires, on regarde des pauses avec une paresse. Voici le numéro 38 de ce jour avec Jean-Marie Callier. Il est né le 29 mai. Qui est né le 29 mai, n'est fortidivement que ce numéro 38, qui s'appelle Affiniste, un fils de bonnet rouge et glenrose. On est très coloré avec cet Affiniste, présenté par Jean-Marie Callier en personne. Il lui appartient, qui est installé à Palinges, à quelques encablures du Fabry, tout près d'ici à Palinges. Le numéro 38, Affiniste, en ce qui concerne son pénigré, est un fils de glenrose. Glenrose, issu d'un cheval assez rare, c'est-à-dire Scooter Bleu, qui a fait sa carrière, il était chez Lelouch, Scooter Bleu, c'était un Wittgenstein. Et puis après, il a fait sa carrière à ARA Nationaux, mais bon, il n'a pas eu toutes ses chances, on va dire. C'est un cheval qui est resté assez confidentiel, ce qui est un peu dommage. Mais c'est une touche maternelle assez brillante en ce qui concerne l'AQPS, parce qu'il a fini son neveu de Grandny, un choix de qualité, qui a gagné le très communier de Laorie à Auteuil. Kibler aussi, qui a gagné Auteuil, et surtout, c'est la descendance, c'est une branche qui descend de la famille de Otage du Perche. C'est un énorme grand style de Paris, et donc, par conséquence, Otage du Perche, Otage du Perche, Boldor, L'Orcaire, Télémoli, Tout-en-Permont, Raffi de Laroche, Bélanoui, Etupuis, 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 et Comti. Et également, le Palingeois, il y a un palinge, forcément, qui est là, mais cette victoire est un peu à Hauteuil. Voilà, donc pour cette famille qui s'est illustrée un petit peu partout dans la France, avec une base de la Saône-et-Loire, des extractions également de l'Ouest. Dans le Maine-et-Loire et dans la Manche. Et on retrouve donc cette branche chez Jean-Marie Cahier, avec un fils, je vais y arriver, de Bonnet-Rouge, je nais le 29 mai, je vous le rappelle, mais tardivement. Merci. 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 Merci.